Donc, nous allons continuer notre présentation en compagnie de Madame Jasia Stewart, qui est la responsable du Technologie Sandbox de l'Université Concordia. Le Technologie Sandbox, c'est un espace d'expérimentation des technologies émergentes et des équipements de pointe. C'est un espace technologique communautaire où chacun des apprenants, chacun peut apprendre justement en faisant, donc un espace d'exploration de travail avec lequel on peut explorer, jouer et partager ses connaissances. Et à ce niveau-là, ça permet d'une plus grande démocratisation des ressources et de permettre aux étudiants de mettre les mains à la face et pas toujours dans un contexte scolaire. Donc, je vous partage deux liens pour le projet qui est, effectivement, c'est un makerspace en milieu bibliothécaire à l'Université Concordia. Nous avons deux liens parce qu'on a un site web partie officielle du site de la bibliothèque, mais on a aussi un deuxième site web qui est plus, un peu plus flexible, qui nous appartient. C'est un WordPress, donc ça nous laisse un peu de liberté de partager tout ce qu'on veut et pas être contraintes par les limitations d'équipe communication Concordia officielle de partager les projets étudiants. Il y a un peu plus d'informations sur le deuxième lien, mais les deux peuvent être utiles. C'est juste pour ça, pour passer à la prochaine diapositive. Donc, je me suis rendue compte que le contexte est assez différent. Beaucoup d'entre vous, c'est des cégeps, des écoles secondaires. Bon, nous, on fait partie d'une énorme institution de l'Université Concordia avec plus de 50 000 étudiants, donc c'est énorme. Nous, on n'est pas nécessairement si grand que ça. J'ai vu, il y a des très grands projets parmi vos Fab Labs et makerspace, mais quand même, être dans la bibliothèque, c'est quelque chose d'assez spécial. On reçoit 13 000 visites par jour, donc on reçoit quand même une clientèle assez variée, assez… bon, ce n'est pas tous le même type de personnes qui viennent nous voir et c'est quelque chose d'extrêmement spécial. Il y a aussi beaucoup de makerspace dans l'écosystème Concordia. Je pense qu'on va voir une présentation de ma collègue Anne-Louise Tantot. Donc, il y a plusieurs makerspace, le centre des toits, le milieu. Donc, il y a plusieurs, mais je crois que le bac à sable technologique, on est la seule qui est vraiment… ça dépend, mais on est ouvert à tout le monde. Donc, pour un espace relativement petit dans la bibliothèque, avec 50 000 étudiants, des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre espace. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur le contexte? Et pour le… donc, je voulais vraiment présenter dans le cadre du pédagogie, parce que je pense qu'on me demande souvent, bien, c'est quoi le lien pédagogique avec ce type de projet. On ne serve pas directement aucun cours, aucun prof. On n'est pas un laboratoire pour produire un produit final pour une certaine faculté. Par contre, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de valeurs pédagogiques parce qu'on laisse l'opportunité aux étudiants de vraiment poursuivre soit des projets personnels, soit des projets plus poussés de… c'est un projet quand même, ça fait partie de leurs études, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils ont été… il y a eu un mandat de le faire avec nous, avec la technologie… on est très chanceux de pouvoir voir ces projets-là. Si on peut passer aux prochaines diapositives. Donc, l'état actuel, on est un espace, comme j'ai dit, c'est une salle de cours à peu près. On peut avoir jusqu'à 30 personnes. Après ça, c'est un peu serré et ça prend un peu de place pour travailler sur les électroniques, pour travailler sur les ordinateurs. Notre mandat, c'est de fournir accès aux nouvelles technologies. C'est assez varié. On fait de la création médiatique, ce qui est du vidéo, du photo, de la musique, de l'électronique, de l'impression 3D et de la réalité virtuelle. Et nous, notre mandat, c'est vraiment de laisser… de faire la création de projets pour les étudiants, pour qu'ils travaillent sur le projet qu'ils veulent, sans vraiment poser de questions, c'est quoi un bon projet? Tous les projets sont bienvenus ici. On peut travailler sur un projet personnel autant qu'un projet pour ses études. Et tant qu'on apprend quelque chose et on est en train de construire, on est extrêmement content d'accueillir tous les projets qu'on peut. C'est aussi notre mandat de faciliter la transfert de connaissances entre les étudiants. On est déjà dans un contexte universitaire. Il y a déjà beaucoup d'experts. Les étudiants sont déjà dans une position d'avoir… d'être assis dans un cours et avoir des experts qui leur parlent et leur transfèrent des connaissances toute la langue du journée. Mais dans le bac à sable, c'est leur moment de vraiment enseigner ce qu'eux, ils savent à leurs collègues et de transférer les connaissances entre eux. Donc, c'est plus ce genre d'apprentissage qu'on vise et aussi l'apprentissage autonome qu'on… qu'on poursuit la capacité de pouvoir apprendre et de pouvoir faire la recherche et apprendre quelque chose de nous-mêmes. quand même dans un environnement assez… assez accueillante avec beaucoup d'appui. On n'est jamais toute seule si on ne sait pas comment utiliser un imprimant 3D. Il y a toujours quelqu'un pour assister. Mais on vise d'être autonome et de faire nos projets nous-mêmes. Donc, c'est cette balance entre avoir de l'appui et vraiment être autonome qu'on vise d'avoir dans notre espace. Prochaine. Donc, c'est juste qu'on a fait plusieurs sondages. On est quand même nouveaux. Mais à date, le feedback a été très positif parmi les étudiants. C'était juste un commentaire par rapport à l'Arduino que ce n'était pas le fait d'avoir l'équipement qui était là, mais c'était vraiment qu'on avait à faire des workshops, des ateliers pour sensibiliser les étudiants. Qu'est-ce qui est possible avec la technologie? Avoir la technologie, ce n'est pas toujours facile. C'est sûr que ça peut coûter cher, mais c'est accéder aux technologies, comprendre qu'est-ce qui est possible. Ça, c'est vraiment la difficulté ou l'intérêt d'un autre espace. Et là, une fois qu'on offre une petite introduction, là, c'est plus facile à tout le monde de vraiment commencer à créer quelque chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un Arduino. Quand je fais une orientation pour les nouveaux, il y a peut-être juste un 10 ou 20 % qui connaît les Arduino puis les Raspberry Pi. Donc, c'est quelque chose d'assez… Pour nous, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais c'est quand même des nouvelles technologies. Pour les étudiants, c'est assez… Ça peut être inspirant, mais ça peut aussi être mêlant. Pourquoi est-ce qu'on veut un petit ordinateur, pas cher, mais j'ai déjà une belle ordinateur qui fonctionne bien. Pourquoi je voudrais travailler avec un Raspberry Pi? Donc, c'est beaucoup de travail pour orienter les nouveaux étudiants de tous les départements sur ce qui est possible avec nos outils. En plus du feedback qu'on reçoit qui est positif, on est aussi financé par les étudiants qui est quelque chose d'assez spécial. Pas à 100 %, mais notre budget matériel, ça vient d'un pot d'argent qui est contribué par les étudiants du premier cycle. C'est une petite quantité d'argent qu'ils mettent tous dans un pot pour la vie étudiante. Et nous, on reçoit une partie de cet argent pour pouvoir acheter des matériels. Principalement, l'impression 3D, c'est gratuit. On a six imprimantes 3D. Les étudiants peuvent être imprimés autant qu'ils veulent, tant qu'il y a un imprimante disponible. Donc, on est content que les étudiants nous appuient dans ce qu'on fait. Prochaine. Et juste un petit image d'un article qui a été écrit dans un journal étudiant sur notre espace. On a eu plusieurs articles écrits par les étudiants. Donc, on est content que notre espace soit bien reçu par les étudiantes. Pour répondre aux questions, comment encourager les enseignants de venir dans les makerspace, de venir dans les Fab Labs? Mais pour nous, j'ai quand même, j'ai fait du travail. J'ai passé par plein de réunions de département. J'ai envoyé des courriels. J'ai fait la promotion aux profs. Finalement, pas beaucoup de profs sont venus. Mais on était tellement populaires avec les étudiants qu'après qu'on a été ouverts pendant six mois, un an, les profs nous venaient nous voir parce que leurs étudiants leur parlaient. Donc, pour nous, c'était vraiment, pas tout le monde. Mais d'habitude, quand je reçois un courriel d'un prof, c'était leurs étudiants qui leur en a parlé, qui a fait la promotion de l'espace. Donc, ici, c'est vraiment les étudiants qui viennent en premier. Mais ce n'est pas à dire qu'on ne reçoit pas de profs. Et souvent, c'est pour venir montrer à leurs étudiants quels outils qu'on offre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'espace. Donc, on fait beaucoup d'orientation pour les cours. Mais malheureusement, on... On n'a pas les ressources pour faire l'appui du curriculum en direct sur une échelle large. Mais on est toujours content de travailler avec les profs dans la mesure qu'on peut. Prochaine diapo. Donc, juste quelques petites statistiques. C'est peut-être un peu indirect, mais ça, c'est... On a un service de prêt. On prêt, parce qu'on est une bibliothèque, on a déjà un système de prêt intégré pour les livres. Donc, on prête des équipements un peu comme on prête exactement comme un livre. Et ils sont assez populaires. Surtout, moi, j'étais très contente de voir la popularité des Arduino puis des Raspberry Pi parce que certaines institutions m'en avaient parlé que leur Arduino n'était pas très populaire. Mais nous, on a vu, il y avait beaucoup de demandes pour ce service-là. Et je pense que ça crée vraiment une très belle autonomie. C'est le fun d'avoir du monde dans l'espace. C'est important pour la communauté. Mais ça crée aussi une certaine diversité que les étudiants peuvent ramener l'équipement chez eux. Ils peuvent faire un projet, par exemple, un vidéo, un vidéo 360 degrés. Puis, ils peuvent retourner puis là, travailler dans l'espace. Mais ça facilite une diversité de projets plus grande. Pas juste électronique, science, génie sur place. Mais je pense que ça nous permet d'offrir plus de services. C'était la question. Je vais juste voir. Comment inviter les enseignants hors sciences à expérimenter et devenir à l'aise avec le Fab Lab pour incorporer dans leur curriculum? Une manière, c'est d'essayer d'offrir le plus qu'on peut des services pertinents pour ces sujets-là. Donc, c'est pour ça qu'on a des synthétisateurs. C'est pour ça qu'on offre des appareils photo. C'est des jeux vidéo. On essaie de faire quelque chose pour, pas nécessairement tout le monde, mais une belle diversité d'équipements pour que, c'est clairement, c'est un espace technologie. Mais ce n'est pas juste la technologie. On a un petit lag. On voit beaucoup qui utilisent notre espace. Prochaine. Est-ce que ça va tout le monde? J'ai expérimenté une petite perte d'efficacité du réseau. Est-ce que tout le monde sait que ça fonctionne pour toujours? On a perdu un peu de son. C'est mieux maintenant. C'est revenu. Oui, j'ai eu un petit signal de baisse de bande passante, mais ça semble être revenu. OK, merci. Excusez-moi, je te garde. Pas de problème. J'allais dire juste en retournant un instant que quelque chose qui est extrêmement populaire pour nous et qui est extrêmement flexible, c'est la réalité virtuelle. Et c'est quelque chose qui se prête, je pense, à presque tous les domaines parce qu'il n'y a presque aucun sujet auquel une simulation ou un environnement immersif ne peut pas amener quelque chose d'intéressant. Donc, c'est un équipement qu'on a, le seul réalité virtuelle qu'on prête pour l'instant, c'est un PlayStation VR. C'est extrêmement populaire, mais dans les prochains mois, on va prêter aussi un ensemble de Vive, du HTC Vive. On reçoit des demandes presque toutes les semaines. Quelqu'un veut prêter notre équipement en réalité virtuelle. Donc, il y a une demande pour ça, mais plus que ça, je pense que c'est vraiment, ça permet d'intégrer bien de sujets et de curriculum divers dans un milieu technologique et de faire de la création. C'est quelque chose de très flexible. Je vois des étudiants de beaucoup de backgrounds différents qui travaillent là-dedans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de vraiment faire des liens avec diverses facultés. Donc, la réalité virtuelle, c'est un sujet qui est en train de développer. C'est bien qu'il y ait des étudiants qui financent déjà pour explorer. C'est merveilleux. Si vous avez pris du matériel, c'est génial. C'est difficile parce que pas tout le monde comprend c'est quoi prêter la réalité virtuelle. Ils pensent que c'est juste un casque, mais il y a vraiment, il y a les casques, il y a, comment dire ça en français, les senseurs pour trouver ton emplacement. Puis, il y a aussi un ordinateur puissant qui est assez important pour que ça marche. Puis, ça, c'est un problème. Souvent, les gens ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas juste prendre le casque et avoir un réel virtuel instantané. C'est ça, c'est la pensée magique. Mais on veut aussi leur accommoder et sensibiliser ces gens-là à qu'est-ce que ça prend pour faire rouler leur projet de réalité virtuelle. Côté pédagogique, très direct, on offre un des succès, je pense, principal de notre espace. On offre beaucoup d'ateliers. C'est des séances de deux heures. C'est toujours des séances introductoires avec zéro connaissance requise. On n'a pas besoin de savoir programmer. On n'a pas besoin de, généralement, avoir du matériel. Donc, c'est toujours mon but, c'est de rendre les gens autonomes pour pouvoir travailler sur leur projet eux-mêmes. Mais qu'on s'en dit à un étudiant en biologie, tiens un Arduino, vas-y, crée-toi un projet, crée-toi quelque chose pour faire de la recherche. Ils ont tendance à ne pas trop savoir qu'est-ce qui est possible, où est-ce qu'il peut commencer. Donc, on offre, c'est juste deux heures. C'est, on ne va pas super loin, mais dans deux heures, on peut quand même débloquer les problèmes majeurs qu'on expérience avec. Souvent, c'est juste des petits settings de logiciel que si on fait le mauvais choix, là, ça prend des heures pour le déboguer. Là, on a une mauvaise expérience. On ne va plus travailler avec cette plateforme-là parce que c'est trop de troubles pour faire quelque chose de très simple. Mais on a vraiment réussi avec nos ateliers d'avoir, ah, les inscriptions sont extrêmement bonnes, surtout dans une université où moi, j'aurais cru que les étudiants sont déjà un peu au maximum avec tous les cours qu'ils ont déjà. Mais non, ils veulent quand même assister aux ateliers. Puis, on voit aussi qu'après qu'on offre un atelier, l'utilisation de ces matériels-là va augmenter. Donc, la popularité de l'Arduino ou du Raspberry Pi, on a des appuyés par tous les ateliers qu'on offre. Et ça, c'est juste un échantillon de ce qu'on a offert cette année. Il y a d'autres, on offre des nouveaux ateliers sur notre site Web. Par exemple, dans deux semaines, on va tenter d'offrir notre premier atelier sur Unity. Ce n'est pas nécessairement, on va voir, c'est un logiciel tellement complexe. On dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'utile dans deux heures? Pas sûr. Non, mais c'est probablement les premiers pas dans un environnement qui vont donner le pouvoir de fabrication à ces environnements-là. Parce qu'à ce moment-ci, on est majoritairement consommateur des ressources, que ce soit en réalité virtuelle ou autre. Mais au moins, avec Unity, tu as le pouvoir de créer cet espace-là. Mais bon, ça s'apprend aussi. Oui, oui, ça s'apprend. C'est juste, c'est Unity puis Blender qu'on hésitait. On savait qu'il y a la demande. Mais c'est des logiciels tellement puissants, tellement complexes que c'est abordé dans un workshop. Même dans une journée complète, il y a des limites à qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, notre approche toujours, c'est juste orienter les gens. Donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas vraiment ce qu'est-ce qu'ils s'apprennent pour faire des graphiques sur un ordinateur. Ça prend une source de lumière, ça prend une caméra. Tous ces éléments-là, on va les introduire puis on va leur faire télécharger un petit projet un peu préfait pour qu'ils puissent rajouter leurs propres couleurs, leurs propres textures. Et là, ils vont explorer un peu l'environnement virtuel et j'espère que ça va marcher. Sinon, on va un peu refaire cet atelier-là. Mais c'est ça, si vous passez sur notre site web, il y a une liste des prochains ateliers qu'on offre. On essaie toujours d'en offrir des nouvelles. Ça prend beaucoup d'énergie pour en développer autant d'ateliers. Oui, non, juste pour répondre à une question aussi, on n'offre pas de tutoriel en ligne. On n'en a pas encore essayé. On pourrait enregistrer, mais pour nous, c'est vraiment amener des gens dans l'espace. C'est un espace physique. On a beaucoup de, il y a beaucoup de ressources déjà sur Internet. Donc, on pourrait trouver des bonnes ressources qui existent déjà et mettre des liens vers ces ressources-là. Mais nous, on veut vraiment que notre communauté vienne nous voir et qu'on s'entre aide physiquement dans l'espace pour vraiment créer ces liens-là. Oui, donc on peut passer à la prochaine. Oh, j'ai oublié une petite chose à dire aussi. C'est en question de comment est-ce qu'on peut attirer des enseignantes dans notre espace, dans les Makerspace et les Fab Labs. Quelque chose qui marche, qui marche bien pour moi. Et c'est drôle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'idée de, si vous voulez susciter un ami avec quelqu'un, demande cette personne-là un service. C'est un peu ça qu'on a fait. On a demandé à plusieurs personnes dans la bibliothèque d'offrir des ateliers. Au lieu de leur offrir quelque chose, bien, on offre plusieurs services. Et c'était vraiment en demandant de l'aide, en vraiment en suscetant les connaissances de mes collègues, que mes collègues ont pu participer dans le projet. Donc, parce que quand on dit, viens, j'ai plein de choses, viens voir, je vais t'enseigner. Oui, c'est bien, mais c'est quand même mieux si on fait appel aux connaissances des autres. Et je vais présenter plus tard un projet qu'on a fait avec du crochet Hyperbolix. Ce n'est pas nécessairement des hautes technologies, mais c'est une manière de modéliser avec des maths, quelque chose avec du crochet. Et ça a quand même créé des liens avec plusieurs personnes qui ne se voyaient pas vraiment dans un espace technologique. Mais finalement, moi, je voyais tellement un bel lien avec les imprimantes 3D. Le code pour du crochet, ça ressemble à du code pour un imprimant 3D. Donc, le plus qu'on demande des services à notre communauté, le plus fort les liens de la communauté vont être. Prochaine diapo. C'est là. Ça, c'est mon équipe. C'est pas si petit que ça, mais on n'est pas non plus 10 000 personnes. Donc, à temps plein, on est quand même deux personnes. Donc, c'est moi puis un technicien, on est à temps plein. Et je sais, on est très chanceux d'avoir autant d'employés que deux à temps plein. Et on a aussi quatre étudiants à temps partiel. Ça, c'est vraiment encore invalable d'avoir des étudiants avec des domaines d'études différents. Je pense qu'on a quelqu'un en enseignement des arts. On a une étudiante en baccalauréat en informatique, une étudiante en arts visuels. Ça va changer. Ça varie à chaque année. On embauche. Ils partent à des moments différents. Je vais embaucher une nouvelle pour l'été. Il va y avoir une nouvelle personne dans l'automne. Mais ça ramène beaucoup d'expériences différentes à l'espace. Parce que nous, on s'est rendu compte assez rapidement que si on voulait vraiment avoir de l'équipement intéressant et le changer régulièrement, on n'allait pas maîtriser, maîtriser au fond tout l'équipement qu'on avait. Mais il fallait quand même l'acheter. Puis essayer de trouver un étudiant, un bénévole, quelqu'un qui était vraiment expert là-dedans et là de partager nos connaissances. Si vous avez, j'imagine, beaucoup d'entre vous avez quand même l'opportunité d'embaucher des étudiants. C'est quelque chose d'assez spécial aussi. Les bénévoles, c'est bien, mais de créer un emploi là-dedans, j'ai vu toutes les étudiants qui ont, il y a déjà 3-4 qui ont terminé de travailler pour nous parce qu'ils ont terminé leurs études. Ça a vraiment, je trouve, ça a vraiment aidé dans leur carrière de dire, j'ai fait un travail pertinent. J'ai fait un travail dans le domaine de technologie, de l'éducation. Pour eux, ça a créé une opportunité pour leur carrière vraiment impressionnante. Donc, ils sont contents de travailler pour nous et nous, on est extrêmement chanceux de les avoir en partie du projet. Prochaine. Oh, je ne sais pas, est-ce que j'ai animé le contenu? Il y a un couple de choses qui manquent. Est-ce que, si on clique là-dedans, si on avance, est-ce que j'ai fait une animation par, ah, c'est ça, j'ai dû cliquer sur le bouton animation sans savoir. Donc, la stratégie pédagogique de l'espace, on essaie d'avoir, oui, c'est ça, je ne pensais pas que j'avais le temps pour faire de l'animation, mais bon, finalement, j'en ai fait. On essaie de garder l'animation, ce qui veut dire qu'un étudiant à la maîtrise a les mêmes doigts qu'un étudiant en premier cycle, a les mêmes doigts qu'un prof. Ça peut être difficile des fois, personne, tout le monde aime être spécial et avoir des doigts spéciaux un peu, mais je trouve que c'est quelque chose de très valable, qu'on est tous un peu pareils dans l'espace, on a des compétences et on a des choses qu'on ne comprend pas, puis on partage nos connaissances. Puis c'est une belle chose pour les étudiants qui sont là, on ne pose pas de questions, c'est qui qui était là en premier, c'est qui qui est au deuxième cycle. Dans un contexte universitaire, c'est quelque chose de rafraîchissante, puis je pense que nos étudiants, on aime ça. Les étudiants et membres de la communauté, on n'est pas complètement ouverts, on n'est pas un Fab Lab, mais on est moyennement ouverts. Ce n'est pas tous les équipements qui sont ouverts, mais la communauté peut quand même rentrer dans l'espace, puis utiliser les ordinateurs, puis l'équipement sur place, à part les imprimantes 3D. On fait beaucoup de projets, projets apprentissages en équipe, si j'ai un souhait pour la future, c'est qu'on fait plus. Puis quelque chose qui, je pense, est extrêmement valable, c'est l'interdisciplinarité. On en parle toujours beaucoup dans l'académie, mais je trouve qu'au premier cycle, c'est facile pour les étudiants de se rendre vraiment dans leur petite boule, puis vraiment de ne pas parler à leurs collègues, de ne pas être au courant de ce qui se passe dans les autres départements. Nous avons tout un bâtiment à Concordia qui est fait un bâtiment pour les arts, puis pour les ingénieurs d'être dans le même bâtiment pour pouvoir échanger leurs idées. Finalement, ils ont divisé le bâtiment en deux, puis souvent, on ne se parle pas parce qu'on a un cours, puis on a un laboratoire, puis c'est barré. Puis pourquoi aller dans l'autre moitié avec les artistes si on est une étudiante en génie? On n'a pas de raison pour aller dans l'autre partie du bâtiment. Par contre, on a plusieurs équipes, on a plusieurs regroupements d'étudiants dans le bac à sable qui sont des groupes interdisciplinaires qui se parlent. Pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas votre projet. Les ingénieurs ne comprennent vraiment pas les artistes, mais les artistes aiment vraiment pousser les ingénieurs pour prendre leur projet plus loin. Donc, c'est sûr qu'on aime toujours voir plus, mais j'avais des étudiants qui collaboraient. Je pense que le projet n'a jamais complètement terminé, mais ils travaillent avec un OpenBCI. Oui, c'est du OpenBCI pour prendre l'électricité du cerveau, puis leur traduire avec un logiciel d'interpréter cette information, puis de créer un environnement artistique intéressant. Donc, j'avais deux étudiants, un en génie et un en art visuel qui travaillent là-dessus. Je n'ai pas vu le résultat final encore, mais bon, c'était un très bel projet. C'est ça. Puis, quand on voit que certaines disciplines sont moins impliquées dans notre espace, on essaie de créer des projets qui parlent plus à leur domaine d'études. Ce n'est pas la perfection. C'est quand même difficile, mais c'est pour ça qu'on fait des projets comme du crochet hyperbolique, le synthétisateur numérique, les jeux vidéo. C'est d'essayer d'intégrer le plus de disciplines qu'on peut. Exact. Prochaine. Donc, et l'accès pour tous, je pense que j'en ai parlé déjà, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas assez d'acheter de l'équipement. Surtout pour nous, on a vu tout au départ, c'était les étudiants en génie qui venaient parce qu'eux, il y avait déjà la formation sur comment utiliser l'équipement. Mais on n'offrait pas beaucoup à ces étudiants-là parce qu'il y avait déjà ces équipements-là dans leur vie. Donc, c'était juste plus d'équipement, mais ce n'était rien vraiment de spécial. Mais là, quand on commençait à offrir des ateliers pour différents domaines, là, ça a attiré d'autres étudiants de d'autres domaines. Et là, avec les formations qu'on offrait, on ouvrait plus les portes pour tous les départements. Et là, ce qu'on offre aux étudiants en génie actuellement, c'est d'avoir cette interaction avec les autres étudiants. C'est de pouvoir collaborer sur les projets plus intéressants qu'ils pourraient rencontrer toutes seules dans leur propre département. Quelque chose que je voulais mentionner, c'est l'énergie qu'on fait pour les orientations. C'est-à-dire juste un groupe d'étudiants vient nous voir, un groupe qui n'a jamais été là. On passe beaucoup de temps, c'est 10, 20, 15 minutes juste pour parler de tous les services qu'on offre, tout l'équipement qui est dans l'espace. C'est beaucoup de travail, mais c'est quand même important. Des fois, j'ai tendance à minimiser l'importance de juste faire la publicité, de juste parler des étudiants de qu'est-ce qui est disponible. S'ils veulent avoir accès, ils peuvent. C'est important parce que si on ne sait pas que c'est là, on ne peut pas prendre avantage. Et c'est peut-être un peu frustrant. C'est plus le fun d'offrir un atelier nouveau ou d'assister avec un projet poussé. Mais c'est quand même vraiment important. Et on a aussi fait un, on a mis beaucoup d'énergie à solliciter la participation de tous les employés dans la bibliothèque. Ce n'était pas un succès à 100%, mais ça a beaucoup aidé. Quand nous avons ouvert les portes, il y avait la perception, la perception qu'on a... Oh! Mon caméra est partie. Je vais tenter le... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... C'est correct, c'est correct. Je ne sais pas qu'est-ce que... J'ai fait tellement de tests la semaine passée. Je pense que ça marche. Est-ce que la caméra retourne? Non, mais ce n'est pas grave. Je dis que ce n'est pas grave. OK. Mes excuses, ça avait l'air de vouloir fonctionner. C'est peut-être la connexion Internet. Mais parce qu'au début, quand on ouvrait nos portes, la perception était qu'on était juste quelque chose de... Une tendance. On n'était pas sérieux. On ne faisait pas vraiment partie de la bibliothèque. Donc, c'était juste vraiment en offrant des ateliers. Des fois, on offrait des ateliers juste pour les employés de la bibliothèque et les encourager à venir faire des impressions 3D, même si c'était quelque chose pour... Juste pour le fun. Je raconte souvent qu'on imprime beaucoup de Pokémon, mais ça ne me dérange pas. C'est vraiment... Si ça fait plaisir à quelqu'un, puis ça leur aide à apprendre un nouvel outil, c'est quelque chose de valable. Prochaine diapo. Ça, c'est un projet, juste pour un exemple. Ça, c'est un projet d'art qui a été fait par Ryan Clayton, qui est à la maîtrise en arts visuels. Mais je la montre juste pour faire un exemple intéressant. Les sculptures qui ont l'air un peu d'un corps humain, mais on n'est pas trop sûr exactement c'est quoi. Ils ont à peu près 20 centimètres de haut. C'est une des plus grandes impressions qu'on était capable de faire sur nos imprimantes. Et c'était juste... C'était vraiment fascinant pour les étudiants en génie, parce qu'à, ils ne comprenaient pas si ça servait à quoi, mais b, cet étudiant-là a passé beaucoup de temps à optimiser son sculpture pour imprimer rapidement et pour prendre avantage un peu des limites de la matérielle. Donc, c'était juste un très bel exemple de comment on a pu pousser la matérielle avec l'interdisciplinarité et qu'on a amené quelque chose de, je trouve, incroyable pour les étudiants en génie, parce qu'eux, ils n'auraient jamais pensé à... ils n'ont jamais pu imprimer quelque chose d'aussi grand que ça dans le temps qu'on offre sur nos imprimantes. Mais finalement, lui, Ryan, a été capable d'imprimer ces méga sculptures grandes. Donc, juste une petite note. Je pense qu'on a déjà parlé avec d'autres présentations que l'importance de la communauté, ça a pris quand même du temps à grandir puis à bâtir un groupe de personnes qui voulaient s'entraiser, qui étaient intéressées à la technologie. Là, ça fait deux ans, c'est une communauté assez solide puis là, pour la future, on souhaite la plus de collaboration possible. Finalement, il n'y a pas au final. Il y a juste un... Ça, c'est notre projet de... Oh, avant dernier. C'était juste un de nos projets du crochet hyperbolique puis d'autres modèles mathématiques. Juste pour dire, on cherche toujours à trouver des projets pour impliquer différentes facultés. Par exemple, on offre un atelier pour l'exploration des données en prenant garde aux préjugés algorithmiques. Et cet atelier-là est vraiment conçu pour viser les sciences humaines et sociales. C'est l'apprentissage machine, mais c'était vraiment structuré d'une manière et de la manière aussi qu'on a fait de la publicité. C'était vraiment pour susciter l'intérêt d'autres domaines que les ingénieurs puis les artistes. Et à date, ça a fonctionné, ça a été populaire. Donc, on va continuer de chercher les ateliers qui suscitent l'intérêt de tout le monde. Tout à fait, je crois que c'est l'intérêt des espaces bibliothèques et qui offrent l'accès à d'autres sources. C'est vraiment gagnant comme approche dans les cégeps puis dans les universités naturalement. Merci beaucoup, Jadzia, pour cette super présentation. C'est très inquiétant de voir ce qu'on peut y faire. Donc, c'est merveilleux. Pour tout le monde, il est honteux.